Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoire, j'aime aussi dire que je suis historienne du cinéma et des médias. Je viens de finir une vidéo pour ma communauté Patreon, toutes les infos sont sous cette vidéo et j'avais envie de partager quelque chose avec ma communauté Youtube que je remercie, donc je te remercie toi qui m'écoutes, qui me regardes, qui est abonné ou pas, peu importe, tu fais comme tu veux, donc pour te livrer, parce que j'adore ça, les séries, les films, les livres aussi, en tout cas les fictions, les fictions me font grandir, je dis souvent que Thomas Pesquet l'a dit, allez je lui attribue cette citation, que la fiction fait avancer la science. Donc un petit truc que je m'ai envie de te partager, à toi, qui est là devant ton téléphone, ta tablette, ta télévision, peu importe, à propos des séries. Alors, savais-tu que, eh bien, dans certaines séries, pour récompenser le spectateur, puisque beaucoup de séries, notamment dans les années 90, et même un peu avant, même avant, étaient enregistrées en public, c'est pour ça qu'on a cette impression de décor de théâtre. Alors là, je pense plus particulièrement à la série Friends, hyper connue, mondialement connue, moi j'ai grandi avec, en tout cas c'est ma génération. Donc pour récompenser les spectateurs et les téléspectateurs, eh bien, à peu près une fois par saison, les producteurs et les auteurs, ou plutôt je pense les producteurs, décidaient d'emmener en vacances les spectateurs avec les personnages. Ce qui s'est passé pour la série Friends, puisque, alors, deux souvenirs, ils vont une fois à Las Vegas, une fois à la mer, une fois à Londres. Donc c'est, on part en voyage, et c'est vrai, remarque-le, dans les séries, dans tes séries préférées, que, eh bien, à peu près, une fois par saison, voilà, les personnages changent de décor, justement, ils sortent dans la rue, parce que très souvent, on est sur des séries qui sont tournées en studio, même si ça donne l'impression d'être à l'extérieur, je pense notamment aux quotidiennes, ce qu'on appelle les quotidiennes, ce sont les séries qui passent tous les jours, parce que je rappelle qu'il y a, effectivement, des séries qui passent une fois par semaine, d'autres une fois par mois, d'autres, eh bien, une fois tous les jours, même si, maintenant, avec les plateformes, on a possibilité de regarder tous les épisodes à la suite, eh bien, ça peut être sympa. À l'origine, c'était plutôt conçu, effectivement, pour la télévision, la série, elle est née avec la télévision. Voilà, c'était une petite info pour les cinéphiles, les amateurs de séries, de fictions, comme moi. Et puis, eh bien, votre vacances, parce que c'est le moment. Et puis, bah, va faire un tour sur ma communauté Patreon, parce que je suis en mode vacances pour les ateliers. Je propose tout un tas d'ateliers, et puis, ben, effectivement, un petit moment de discussion autour des fictions. C'est mon côté, comme je l'ai dit, historienne des médias. Donc, coucou, bonnes vacances, à bientôt, et puis, ben, fais-le plein de relax ! Merci. 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 Merci.